Salut les crypto fans, j'espère que vous allez bien. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le marché des crypto-monnaies est en baisse depuis plusieurs jours et même malheureusement très fortement baissier. D'ailleurs, pas mal de nouveaux investisseurs commencent à prendre peur et même certains commencent à douter et dans le pire des cas à capituler. Et si justement, je vous disais que c'est dans ce type de situation et ce type de moment qu'il y a les meilleures affaires à faire. Alors je suis d'accord, là je ne vous apprends absolument rien. Mais notamment, c'est surtout le bon moment pour se préparer à gagner pas mal d'argent dans les mois et les années à venir. Vous voulez savoir comment ? Eh bien c'est parti ! Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que lorsque l'on investit sur le marché des crypto-monnaies, il vaut toujours mieux acheter quand le marché est bas plutôt que quand celui-ci est haut et que c'est la totale euphorie. Ça, on est bien d'accord que c'est du trading de base et si vous venez sur ma chaîne, c'est clairement pas pour entendre parler de ça puisque c'est pas du tout le sujet de cette chaîne. Mais qui dit cours des crypto-monnaies en baisse dit également de très belles opportunités pour certains projets bien spécifiques. Je veux bien entendu parler des crypto-monnaies qui reposent soit sur du staking, soit sur des masternodes. En effet, quel que soit le projet, aussi bien les pures shitcoins que les plus gros projets avec énormément de fondamentaux, ceux-ci ont tous été impactés par la baisse du marché et c'est notamment le bon moment pour se lancer sur différents projets et notamment soit investir à petit prix, soit au contraire, avec la même somme à investir, pouvoir se diversifier sur plusieurs projets plutôt que malheureusement de devoir se limiter à un seul. C'est par exemple le cas de l'excellent projet Horizon avec ses masternodes Zen42 qui sont passés de 4200€ à moins de 1260€ au moment du tournage de la vidéo. Mais également les fameux nodes flux que j'affectionne tout particulièrement avec un masternode 10.000 flux qui passe de 30.000€ à 12.500€ au moment du tournage, quasiment un divisé par 3, soit un bon moment notamment pour investir dans ce type de masternode lorsque celui-ci a perdu pas mal de valeur. Mais cette baisse du cours des crypto-monnaies a également impacté toute la partie node, à savoir tout ce qui est le staking traditionnel avec notamment par exemple le délégué de Proof of Stake qui est bien connu des personnes qui se lancent dans le staking. Avec 50€ par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouviez avoir une trentaine d'ADA Cardano pour vous lancer en staking. Maintenant avec cette même somme, eh bien vous avez tout simplement 50 ADA, ce qui est beaucoup plus intéressant car on sait que justement le retour sur investissement va se faire sur la somme que vous êtes prêt à bloquer. Dans ce cas, on passe de 30 à 50. Donc le retour sur investissement sera beaucoup plus intéressant. Et comment parler de node sans parler des fameux nodes Ethereum 2.0 ? Pour rappel, pour monter un node Ethereum 2.0, il faut bloquer 32 Ethers dans ce node, si bien entendu on le monte seul puisqu'on peut bien entendu participer à des nodes en partagé. Et ce type de node monté seul est passé de 130 000€, ce qui est relativement cher, à seulement, et regardez bien les guillemets quand je dis ça, 64 000€ pour le node seul. Cependant, je suis bien d'accord, 64 000€, ça reste extrêmement cher pour ce type de node. Maintenant, on parle bien entendu de Ethereum 2.0, les nodes qui vont faire fonctionner le réseau. Et je vous rappelle qu'il est également possible de participer à des nodes en mode partagé où vous allez par exemple pouvoir apporter 1, 2, 3, que sais-je, Ether pour participer aux nodes et vous allez être rétribué de manière proportionnelle à ce que vous allez placer. Vu les sommes à mettre en jeu pour ce type d'investissement, selon moi, il faut vraiment voir ce type d'investissement comme un placement long terme. Le but ne va donc pas être de multiplier très rapidement notre investissement, notamment en période de bear market où ça va être très compliqué, mais plutôt de faire travailler nos coins pour que ceci génère des intérêts, puisque c'est le but, je vous rappelle que lorsque vous montez un masternode, un node ou que vous participiez de manière partagée, le but va être de faire gonfler votre wallet petit à petit. Et justement, quand le marché n'est pas dingue comme c'est le cas actuellement, c'est le bon moment pour justement faire gonfler votre bague petit à petit plutôt que de vous amuser à trader les différents supports et résistances qui sont parfois très compliqués à suivre quand on voit à quel point le marché peut très facilement se retourner dans le type de situation que l'on a actuellement. Et c'est notamment pour cela que je vous invite à vous diriger notamment vers ce que je vais appeler des projets sûrs. Alors, on est bien d'accord qu'en crypto-monnaie, il n'y a absolument rien qui peut être sûr ou certain. Maintenant, vous êtes bien d'accord que prendre par exemple une crypto-monnaie du top 100 va être beaucoup moins risqué que d'aller chercher une crypto-monnaie totalement inconnue du top 1000. Et c'est justement ce que j'essaye de vous expliquer avec cette vidéo. Suite à la baisse du marché, même les très gros projets ont été pas mal impactés et c'est justement maintenant très intéressant de se lancer sur eux. Et on est bien d'accord que sur les projets qui étaient beaucoup plus éloignés, qui sont beaucoup plus risqués, ceux-ci ont été impactés de manière beaucoup plus importante et donc le risque à prendre également est entre guillemets plus faible puisque là où vous deviez mettre par exemple une somme d'argent importante, vous allez pouvoir vous contenter d'une somme qui va être par exemple divisée par 2, divisée par 3, dans certains cas même divisée par 5, ce qui fait que le risque à prendre est moins important et accessoirement, d'un autre côté, vous allez pouvoir vous diversifier de manière plus importante avec cette même somme d'argent. Et un autre point qui pour moi est très important, notamment en période de baisse, c'est le fait que faire fonctionner ce type de système ne coûte quasiment rien au niveau budget. En effet, héberger son propre masternode, ça va vous coûter entre 1 euro et ok, peut-être les plus gros masternodes sont aux alentours d'une cinquantaine d'euros mais de manière générale, héberger un node, c'est compris entre 1 et 10 euros. Et pour tout ce qui est la partie même node, cela ne peut vous coûter absolument rien car vous allez passer tout simplement par un prestataire de service, vous allez déléguer vos fonds à un nœud, quel qu'il soit et si on s'en fout, le but c'est vraiment de déléguer à un prestataire de service et ce prestataire de service ne va pas vous facturer directement l'application et le fonctionnement mais va tout simplement vous prélever une partie des gains qui vont être générés par le node et lui, c'est de cette façon-là qu'il va se rémunérer. Donc d'où vous, entre guillemets, de votre côté, ça ne va rien vous coûter, vous n'allez rien devoir avancer comme fonds supplémentaires, vous allez tout simplement laisser un pourcentage de vos gains à la personne qui va héberger le node. On est donc ici sur quelque chose qui est très fortement opposé au minage parce que par exemple, le minage, on sait bien qu'on va avoir des coûts électriques qui peuvent être relativement importants quand on a une grosse installation. Ici, l'avantage, c'est que le coût d'hébergement, il est soit de zéro, soit il va être de quelques euros par mois mais donc ce sera nettement moins problématique et nettement moins impactant par exemple que le minage en période baissière. Et c'est notamment pour cela que je vous dis dans cette vidéo qu'il est très intéressant de se diriger et se tourner vers ce type de projet qu'il fonctionne en staking ou en masternode et on s'en fout parce que c'est justement dans ce genre de situation qu'il y a moyen de faire les meilleures affaires notamment dans ce domaine-là. Et lors des futures hausses car je vous rappelle que le marché des crypto-monnaies comme n'importe quel marché fonctionne par des périodes de cycles on a des cycles haussiers et des cycles baissiers et bien lors de la future hausse ça je ne peux pas vous dire si c'est dans un mois, dans six mois, dans un an, dans dix ans, peu importe mais lors des futures hausses et bien vous aurez tout simplement la possibilité soit de vendre les rewards qui ont été générés pour empocher votre bénéfice ou vendre les rewards plus le collatéral c'est-à-dire les fonds que vous avez prêtés. À partir de là ça dépend vraiment de votre stratégie mais peu importe de cette façon lorsque le marché sera haussier vous aurez gagné premièrement sur le collatéral et celui-ci aura pris plus de valeur par rapport au moment de votre achat mais également sur les rewards qui ont été générés et avec un peu de chance votre node va générer beaucoup de rewards et si ces rewards prennent plus de valeur avec la période haussière et bien vous serez doublement gagnant et c'est notamment dans ce genre de situation qu'on peut vraiment gagner énormément d'argent parce qu'on a acheté des nodes ou des collatéraux à très petit prix et que lorsque le marché est haussier on a gagné sur le collatéral mais surtout sur les rewards qui ont été générés. Vous l'aurez compris c'est à partir de maintenant et notamment dans les jours et les mois qui viennent si le marché continue de baisser qu'il va falloir se positionner et notamment en profiter pour faire quelques emplettes. Pour ma part j'ai profité de l'occasion pour renforcer mes positions sur différents projets et notamment accumuler petit à petit. Ici ce que je veux vous dire c'est que j'ai pas acheté directement un node mais que j'ai profité pour accumuler petit à petit différentes crypto-monnaies pour pouvoir monter soit dans le futur le node ou soit profiter de ces fonds pour pouvoir justement intégrer des nodes en mode partagé. Avec ce type d'investissement j'ai une vision sur plusieurs années. Mon but c'est pas de faire x2, x3 en quelques semaines ou en quelques mois mais plutôt de viser le revenu passif un revenu passif complémentaire à ceux que j'ai déjà mis en place pour les années à venir notamment si le marché repart en phase haussière. Bref si ce type d'investissement vous intéresse n'hésitez pas à faire un tour dans la description de la vidéo notamment pour retrouver le site Masternode Online qui est en quelque sorte la bible pour retrouver toutes les informations en lien avec les Masternodes mais également les différents prestataires de services quels qu'ils soient pour avoir notamment les informations sur les différents projets que ceux-ci proposent en délégué de pool of stake à savoir par exemple Ada Cardano Ternoa MyTV Chain etc etc ça bien entendu je vous invite à regarder et à vous renseigner sur les différents projets proposés faites vos propres recherches ça reste toujours la base lorsque l'on décide d'investir dans le monde des crypto-monnaies Bref si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager comme d'habitude n'hésitez pas non plus à cliquer sur ce bouton s'abonner si ce n'est pas déjà le cas on arrive tout doucement aux 60 000 abonnés sur la chaîne et c'est tout simplement énorme donc merci à tous pour ça je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le marché des crypto-monnaies c'était Monsieur TK ciao les crypto-fans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501